Allez, va-t'en ! Idiote ! Ne reviens plus ici ! Allez, va-t'en ! Va prendre ton sac ! Vas-y ! Va prendre ton sac ! Idiote ! Tu n'es qu'une idiote ! Allez, lève-toi ! Lève-toi ! Va-t'en d'ici ! S'il te plaît, va-t'en d'ici ! Allez, viens ! Idiote ! Prends ton sac et quitte d'ici ! Si jamais je te voyais encore dans cette maison ! Hein ? Ce que je te ferais, tu vas regretter de toute ta vie ! Monsieur... Et pour ne rien te demander alors, prends tes affaires ! Tu me dois 24 mois ! Et pour me payer, rien ! Tu n'as absolument rien ! Que d'autre as-tu que je pourrais te demander ? Rien ! Allez, va-t'en ! Quitte ici ! Que j'essaie, c'est moi de te revoir dans ma parcelle ! Si tu veux, tu pourras appeler tout le monde que tu voudras ! J'ai l'air de dire que ici, c'est chez moi ! Cette maison m'appartient ! Nous allons voir ce que ça va faire ! N'ose même pas ! Pitié ! Vas-y appeler qui tu veux ! C'est bon. 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 Je veux qu'elle reste avec nous pendant qu'elle est arrivée pour suivre ses suents médicaux. Elle va retourner quand ce sera fini. C'est bon. J'étais si plus au nom de Jésus S'il te plaît Hein Je ne peux pas dire non Sinon je sais que j'ose que de ne plus manger Bien sûr tu ne vas plus manger C'est bon Vraiment Ça signifie que tu as accepté Bien je vois la manière dont tu la regardes Il est vrai que tu t'inquiètes C'est vrai Et alors C'est oui Comme tu peux le voir Yes je t'aime Je t'aime aussi bébé Je t'aime beaucoup Merci Dis moi Qu'est ce qui lui est arrivé Ah bébé C'est vraiment une très longue histoire Quand je vais aller te servir Je vais te raconter à propos de ça Oh l'heure de dormir est le meilleur moment Tu es terrible Un mauvais garçon L'heure de dormir le meilleur moment Bébé Tu sais que je suis fatiguée D'accord Tu vas aussi me manquer Michael Oui comment vas-tu ? Oh Félicia Je vais bien Comment était ta nuit ? C'est bien passé Oh qu'est ce que tu fais là ? Bébé Prends ton sac Emmanuel Oui madame Ouvre le portail Ça va Pourquoi es-tu dehors ? Tout va bien ? Je vais bien Je voulais prendre un peu de l'air Tu n'as pas besoin de quelque chose ? Non j'ai pas fait peur Tu es bien dormi ? Oui Bye bye Au revoir Michael Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Maman Maman Ok Rende ce grâce à votre fille Elle est propre Hey Allo grâce Ma jolie fille Comment vas-tu ? Je vais très bien Et toi maman ? Ma fille Je vais très bien Tu peux les sentir Même avec ma voix Tu vois les médicaments Que tu m'avais envoyés récemment Et tu es vraiment De bonne qualité Ça m'avait vraiment soulagé Vraiment ? Je suis heureuse de la prendre Merci beaucoup, ma fille. Grâce, merci. Comment va ton mari? S'il est là avec toi, laisse-moi causer avec lui. Non, il est déjà allé au travail. Mais tu peux lui laisser un message. Eh bien, à son retour, dis-lui qu'on avait causé. Devine quoi, maman? J'ai retrouvé Félicia. Quelle Félicia? Notre seule Félicia. Attends un instant. Ton amie? Oui. Ta meilleure amie? Oui. Où est-ce que tu l'as retrouvée? Elle va bien. Je l'ai ramenée chez moi. J'avais demandé à mon mari si elle pouvait rester avec moi. Tu l'as ramenée chez toi? C'est vraiment gentil. Comment va-t-elle? Est-elle avec toi? Laisse-moi causer avec elle. Non, elle n'est pas à mes côtés. Je pense qu'elle est en train de dormir. Vu que le malade, elle est en train de prendre ses médicaments. Comment ça? Est-elle malade? Oui, maman. Ce n'est pas bien. Et il y a... Ok, pas de problème. À son réveil, appelle pour que je cause avec elle. S'il te plaît, prends bien soin d'elle. Tu sais que c'est ta meilleure amie. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais que je dois prendre soin d'elle. Je le sais, ma fille. Je le sais. Bye. Bye. D'accord. Qu'est-ce que tu fais planter là comme si tu étais mon gardien du corps? Tu étais supposée aller au marché en ce moment et prendre l'argent auprès d'Ojoko. Hein? Maman, c'est encore tôt. Les gens sont encore au marché. Comment ça? Oui, j'irai un peu plus tard. Comment ça, c'est tôt? Ok, alors qu'est-ce que tu fais à la maison? Maman. S'il te plaît, va dans son shop et prends-moi cet argent. Maman, j'irai plus tard. Pas maintenant. Je partirai. Pas de problème. Je fais ma part. Je finis ma part. Tu ne reviendras pas vers moi pour me démonter cet argent. Je ne te le donnerai pas, tu me connais. Je te connais, maman. Je sais que tu me le donneras. Reprends ton téléphone. Maman. Hé, oh mon Dieu. C'est ici, c'est ici, maman. Bienvenue chez vous. Merci, Yves. C'est parfait. Tu peux faire comme chez toi. Merci beaucoup. Oui, grâce. Grâce? Je pense qu'elle est à l'intérieur. Bébé? Mike, Mike. Normalement, elle devait déjà venir accueillir devant la porte. Dis-moi, est-ce que tout va bien? Vous n'aurez pas un problème de couple? Pas du tout. Il n'y a aucun problème. Nous allons bien. Est-ce que tu es pour moi? J'ai dit qu'il n'y a aucun problème entre nous. Bébé? Bébé, es-tu là? Salut, bébé. Salut, bébé. Oh. Hum. Mouan. Ah. Regarde-toi. Oh. Tu es tellement belle. Non, mais... Vraiment, regarde-moi encore. Tu sais, je connais mon ami. Il ne peut pas flasher ou regarder d'autres filles à part toi. Vraiment. Chéri, tu sais quoi? Ton ami, c'est vraiment un homme amouré. Oh, vraiment? Vraiment. Mais ça fait longtemps que tu es passé nous voir. Je sais comment faire pour doubler mes revenus pour dépasser ton mari. Non, 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 non. Tu ne peux pas dépasser mon mari. Non, 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 non. Tu es fini. Merci d'être venu. Ça fait longtemps que tu sais. Tu sais comment ça se passe. Alors, bébé, comment s'est passé le travail? Bien, bien. Mais ça pouvait être plus mieux. Si tu étais là... Mouan. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, ça va. Est-ce que tu es la langue de ton ami? Comment va-t-elle? Oh, elle est toujours en train de dormir. Je pense que les médicaments qu'elle prend la fatiguent un peu beaucoup. Je comprends. Mon cher. Écoute, tu es une nouvelle servante? Non, c'est mon amie. Elle va juste passer un peu de temps avec nous. Ton ami? Oui. Elle est adulte? Bien sûr. Est-ce qu'elle est fiable? Excuse-moi. Oh, non. Je ne suis pas prête pour tes provocations aujourd'hui. Tu veux juste me rassurer que tout va bien. De quoi est-il en train de parler? Tu sais quoi? Laisse-moi aller vous faire quelque chose à manger, ok? Très bien. Oui, d'accord. Très bien. Un plat. Juste un plat. Tu n'as jamais changé. Un beau truc à manger. Eh bien, dis à ton ami qu'il est très belle. Ah, Go. Calme-toi. Tu es chez moi? Calme-toi. Ah non, ne dis pas n'importe quoi. S'il te plaît. Alors, comment ça s'est passé avec le RH? Bien, bien. Ça s'est bien passé. Désolée. Je suis obligée de le faire pour que tu te sentes mieux. Mais tu le fais quand même bien, Grasse. Tu te débrouilles bien. Vraiment? Oui. Ok. De ce côté? Oui. Est-ce que ça va maintenant? Oui, ma belle. est-ce que vous étiez en train de faire là-bas? Oh, mon Dieu. Grasse. 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 Hé, bébé. Oh. Oui, bébé. As-tu fini de manger? Qu'est-ce qui se passe ici? Où? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là-bas? Oh, Félice avait très mal au dos. Voilà pourquoi je t'ai en train de l'amasser. Écoute, Grasse, tu es une femme mariée et je crois que tu dois assumer tes responsabilités et faire tes tâches comme une femme mariée. Hum? Bébé, je n'ai pas abandonné mes responsabilités étant ta femme. J'étais juste en train de l'aider vu qu'elle avait très mal. Ça te dérange? Je suis désolée. Dis-moi, as-tu mangé? Non. Tu as aimé la nourriture? Dis-moi que tu as aimé. Je n'ai pas mangé. Je t'attendais pour qu'on le fasse. Bébé, tu ne devais pas le faire. Voyons, j'avais déjà mangé avec Félicia. S'il te plaît. Depuis quand est-ce que ça a commencé? Bébé, je sais que nous sommes supposés manger ensemble. Mais rappelle-toi, Félicia est mon amie. Je ne peux pas quand même refuser si elle me demande de manger avec elle. S'il te plaît. Et je ne fais pas que tu t'occupes à faire ces choses-là. Ok, je promets. Désolée. Bébé. Je t'aime. Bébé. Bébé. C'est parti. C'est parti. du coup il refuse de me donner cet argent il a dit qu'il m'attendait au marché il a utilisé cet argent parce que je n'étais pas allé attendre et tu pleures maman mais qu'est ce que tu dis je n'ai rien dit je demande juste que tu pleures que veux-tu que je dise et pourquoi tu pleures maman tu ne me donnais d'argent c'est à quoi importe cela ce n'est pas du tout mes affaires ce n'est pas du tout mes affaires si je me rappelle bien ne reviens pas vers moi parce parce que je ne te donnerai pas cet argent je me rappelle d'avoir dit ne reviens pas me dire quoi que ce soit au sujet de cet argent donc du fait que tu t'es désigné l'éporté celle ta croix porte cela ne m'implique pas là dis donc quand est-ce que tu étais allé récupérer cet argent quand aujourd'hui ma fille tu étais allé récupérer cet argent aujourd'hui parce que tu es une paresseuse tu n'avais pas voulu y aller les jours qu'il t'avait appelé il a bouffé cet argent il a déjà bouffé cet argent tu ne passeras pas à cet examen l'histoire est finie maman c'est pas vrai du coup il me donnera cet argent arrête moi ça il me donnera il doit me donner sa boutique à la place maman du coup tu dois me remettre cet argent tu dois passer cet examen genre moi cette bouche idiote tu n'as encore rien vu je t'encourage continue de plairer tu passeras cet examen maman il me donnera cet argent il doit me remettre cet argent sinon maman je t'en pourrais maman Vraiment. Oh. Arrête. Non. Ça fait rire. Oh. Oh, bébé. Je t'ai déjà prêt de préparer. Mais pourquoi tu bloquais la porte? Qu'est-ce que vous faites? Je t'avais dit que j'ai faim. Au lieu que tu ailles me trouver quelque chose à manger, te voilà ici en train de me faire... C'est quoi ça? Si tu veux, bébé, calme-toi. Je retourne pour préparer. Ta nourriture sera prête. Si tu veux, bébé, calme-toi. N'essaye pas de me calmer, s'il te plaît. Fais attention. As-tu entendu ce que j'ai dit? Fais attention dans cette maison. N'importe quoi. Bébé, bébé. Félicia. Grâce. Mais pourquoi est-ce que vous criez? Criez? Non, non, non. Nous n'étions pas en train de crier, mais nous étions... Nous étions en train de jouer. Oui, c'est ça. Parfois, ça mise. Oui. Hum, il l'a fait. Laisse-moi aller chercher quelque chose. Hum. 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 Il est sorti. Peut-être qu'il y a quelque chose d'arrivée. Oui. Oui, c'est ça. Peut-être que quelque chose est arrivée. Oui. Grâce. Quand tu reviendras du boulot, il me le dira certainement. Alors ne t'inquiète pas. Ok? Maintenant, allons-y. Félicia, s'il te plaît, n'aie de plus quelque chose. Félicia, s'il te plaît, n'aie de plus quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue. Bébé, tu es de retour. Tu es venu... Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Hum? C'était quoi? C'est que je venais de voir. Je ne comprends pas. Tu parles de quoi? Tu ne comprends rien? Hein? Hein? Es-tu... En relation avec elle? Réponds-moi. Est-ce que tu cherches les femmes? Quoi? Mais de quoi es-tu en train de parler? Mike? Depuis que tu t'es mariée avec moi, as-tu déjà vu un signe qui démontre que je suis une désivienne? Est-ce que je sais? Hein? Tu m'as conduit à ce que j'accepte qu'elle vienne vivre avec nous. Mais voilà maintenant. Hein? C'est quoi le problème? Hein? C'est soit que tu la caresses, ou tu touches sa tête, ou soit encore que tu touches ses seins. Ah! Peux-tu me dire ce que ça veut dire? Mike. Ah! Je suis vraiment choquée à propos de tout ce que tu me dis. Comment peux-tu penser que je suis une désivienne? De toutes les façons, dis-moi ce que tu as vu, Félicie, en train de les faire. C'est juste l'amour et l'affection. L'amour et l'affection. C'est ce que tu dis, n'est-ce pas? L'amour et l'affection. Dans ma maison. Et euh... En quoi est-ce que c'est l'œil différent du lesménisme? Ah! C'est très clair que tu n'es pas la femme que j'ai épousée. Ah! Je te dis. Hein? Et de être triste à propos de tout ce que tu viens de dire. Ah! Ah! J'espère que tout va bien. Mike, il est là. Ah! Mon cher ami. Mon cher ami. Vraiment, content de te voir. Je t'appelais, mais tu ne décrochais pas. Qu'est-ce que se passe? Je te souhaite la bienvenue. Ah! Ah! Mike. Qu'est-ce que se passe ici? Je vous ai entendu prier. Et ta femme? Et tu es en train de pleurer. Qu'est-ce que se passe? Mon cher Il y a des choses qui se passent dans ma maison Avec lesquelles je ne suis pas à l'aise Comment ? Mon épouse avec cette femme Elles ont une histoire Cette fille De la romance dans ma maison Oh miséricorde C'est inacceptable Seigneur et pitié Mike C'est tellement dur à avaler Pourquoi tu penses à cela ? Je les sais donc Je les crois donc Je les ai attrapés en plein acte Dans ma maison En tout cas je ne peux pas l'accepter Dans ma propre maison Calme-toi Ok 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 Maintenant je comprends Je comprends Donc tu l'as interpellé à propos de ça C'est pour cela qu'elle est sortie Je m'en fiche Elle peut le faire autant qu'elle le veut Je m'en fiche Tout ceci commence à me dépasser Dans cette maison Peux-tu imaginer qu'elle n'a pas pu m'appeler Lorsque j'ai quitté la maison Sans avoir mangé la nourriture Qu'elle était en train de préparer Nous avons tous remarqué Lorsque sa propre femme N'éprouve plus de l'amour pour soi Oh non ça c'est pas grâce Ce n'est pas Non 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 Dis moi que ce n'est pas vrai Oh Agro Attends que je prenne quelque chose Pour que nous allions en dehors Ce n'est pas possible Grâce Non 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 Ce n'est pas possible Grâce Grâce de tout le monde Non 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 Ce n'est pas possible Bonjour Oui bonjour Tu es Félicia tu pense Monsieur Est-ce que je peux conner Pourquoi tu as Pourquoi Désolé Je veux dire J'ai beaucoup entendu parler de toi Oh Beaucoup en tout cas Oui Non 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 Tu peux rester Là où tu es Il n'y a pas de problème D'accord Mike Je t'ai dit Tu avais raison Mais tu imagines Elle a voulu venir ici Elle n'a même pas Sentir Que j'étais là Elle ne m'a même pas regardé Ça fait dire que Je ne représente Rien pour elle Imagine un homme comme moi Quelqu'un comme moi Écoute-moi bien C'est vraiment Sa petite amie Ça prouve exactement Les comportements D'une lesbienne Dans ma maison Hein Il faut que tu fasses Quelque chose Ne t'inquiète pas Je vais les gérer On peut partir Ok ok Mon téléphone Allons-y Ok Grâce 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 Oh Felicia Salut Tu me cherches Oui Veux-tu quelque chose Non Es-tu sûre Je ne veux pas que tu te dises que j'ai joué à l'orbidose Non Je ne peux pas dire ça Mais Je sens comme si Ça ne va pas être Tu m'arrives Et toi Ah Non Felicia Tout va bien Ok Ne t'inquiète pas Merci pour ton attention Mais Grâce S'il te plaît Si c'est à cause de moi Que vous aviez ces mes attentes Je n'ai pas envie de te créer de problème Parce que depuis que tu m'as ramené dans ta maison Tu es très gentille Felicia Non Non Ne dis pas ça Voyons Viens Assois-toi Assois-toi Félicia Tu n'es pas la cause de ces problèmes Je ne veux pas que tu penses de cette façon Je dirais Dans les mariages L'homme et la femme Ont toujours eu des problèmes C'est normal Un jour quand tu vas te marier Tu seras la première à me le dire Alors ne t'inquiète pas Grâce Laisse-moi apporter des verres de jus Je te reviens Grâce Grâce Je t'ai tout expliqué N'essaye pas d'éviter le sujet Tu n'es pas seulement mon ami Tu es comme une soeur pour moi Tu peux me faire confiance Tu peux te confier à moi Félicia s'il te plaît Arrête 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 Je ne saurais pas être à l'aise Tout en sachant qu'il y a un salaire par entre ton mari et toi Et ça me fait encore très mal de savoir que c'est moi qui en ai l'auteur Non Félicia ne dis pas ça s'il te plaît Combien de fois je te dirai que tu n'es pas la cause de nos problèmes Ce n'est pas toi C'est C'est Mike Mike est mon problème Qu'est-ce que Mike a fait ? Il ne me croit plus Félicia Je ne sais quoi faire Regarde-moi Si le fait que je reste ici C'est ça qui cause le problème entre ton mari et toi Grâce Je pense Qui serait bien que je parte ? Non, 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 ne dis pas ça Ne dis pas ça Félicia Tu iras nulle part Combien de fois je te dirai que tu n'es pas la cause de ces problèmes Laisse-moi partir Non, tu n'es pas la cause de nos problèmes Viens ici C'est bon C'est bon Non, tu n'iras pas Tu n'iras pas Non, non Tu veux aller avec moi ou quoi ? Non, bébé Tu n'iras pas Pouvez-moi d'aller au boulot Je vais revenir très bientôt Je reviens très bientôt Je reviens très bientôt Ok ? Non, ce que tu avais dit hier Non, bébé Non Non, bébé Je reviens bientôt S'il te plaît Arrête Non, non Je sais ce que tu veux C'est ce que tu dis toujours Ok, le dernier Bébé, c'est le dernier Bébé, bébé Bébé Bébé, s'il te plaît Bébé, ne fais pas ça s'il te plaît Bébé, bébé, s'il te plaît Tu veux faire mon travail ? C'est moi qui suis supposé déposer ton sac dans la voiture Ok, fais-le alors Si tu continues, je vais pleurer Voilà, c'est mon travail C'est mon travail Mais, mon amour Ah mon amour, s'il te plaît Je veux juste que tu restes avec moi Je te comprends, bébé Bébé, bébé Bébé, bébé S'il te plaît Emmanuel, tu m'entends ? Oui, madame On m'a vu les portails Ok Tu tombes au, tu n'iras pas travailler aujourd'hui Sous-titres par Jérémy Tu m'as fait peur Ouais, 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 ouais C'est ce que j'attendais Bébé, arrête de me chatouiller Bébé Bébé Je n'ai pas envie d'entrer dans cette maison Merci Mon amour Je sais que tu es en colère Et je peux comprendre d'où ça me revient Mais la vérité est que tu dois juste comprendre Félicia et moi sont juste des amis qui s'aiment Rien de mal va arriver Je te promets S'il te plaît, bébé Ne laisse pas ces vents nous emporter comme ça Oui, Michael Ta femme a raison Ta femme est une personne formidable Et notre amitié ne date pas d'aujourd'hui S'il te plaît Je ne m'irai pas que le fait que je vis ici Pousse me créer de problèmes Je sais, je prends l'entière responsabilité de tout ce qui se passe ici Dites-moi, c'est qui d'entre vous dit que j'ai épousé? C'est à moi que tu déroutes Réponds-moi Grâce, bien sûr Alors, que fais-tu ici? Oh Ferme la porte après toi Merci Félicia, attends-moi, j'arrive Bébé, voyons S'en fait trop Tout ce que je veux C'est la femme que j'ai épousé Rien de plus Tout ce dont j'ai besoin C'est la femme que j'ai épousé Je n'ai pas besoin de quelque chose Venant d'une autre personne Je ne veux que la femme que j'ai épousé Et je suis là pour toi, bébé Pourquoi tu ne peux pas les voir? Ta grâce est juste là devant toi Rien n'a changé Tu n'es pas la femme que j'ai épousée Hé, ne me touche pas Bébé Bébé, s'il te plaît Ne laisse pas ces vents nous emporter Je te fais voir qu'il n'y a rien entre moi et elle Et pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi? Es-tu en train de parler à partir de tes lèvres ou de ton ventre? Je tiens à te remercier infiniment pour le fait que tu m'as rendu heureuse D'accord chérie Tu as le droit d'être heureuse Et je suis contente de t'avoir rendu heureuse Et oui? Connais-tu mon grâce? Je ne sais pas ce qui m'aurait arriver en ce moment si tu n'étais pas pointé au moment où tu étais arrivée Je suis vraiment ravie et le plus important c'est de pouvoir rebondir Et je te ré... Oh, assieds-toi Assieds-toi Alors dis-moi Comment s'est passée ta journée? Ma journée a été vraiment envieuse parce que tu n'étais pas à mes côtés Oh, c'est gentil Viens ici Bien Je suis là C'est le plus important pour toi Oh oui D'ailleurs As-tu mangé? Non Pourquoi? Tu sais très bien que je ne vais rien manger sans toi Oh, Félicia Félicia Ok Viens Ok Laisse-moi te préparer quelque chose à manger, ok? D'accord Mais ne m'appelle pas comme ça Pourquoi? Parce que si ton mari était là, il n'allait pas l'apprécier Et je l'ai déjà très bien sa porte Félicia, s'il te plaît Tu es mon amour et Mike est mon ami Mais il ne devait pas être déjà là Cette délutée va? C'est vrai? Oui Dis-les encore La nourriture s'il te plaît D'accord Félicia, elle s'il te plaît Félicia, elle s'il te plaît Félicia, elle s'il te plaît Non Félicia, elle s'il te plaît Félicia Oh 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 Bebé Je... Bebé Bébé, je ne savais pas que tu étais de béto, je, je, comment est-il à jouer? Je suis désolée bébé, je ne savais pas que tu étais là, je, 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 bébé. Cris. Oui maman. Comment allais-tu savoir que je suis de retour? Hein? Pendant que tu étais très occupé avec ton ami, en train de vous serrer, découvrir, de faire n'importe quoi. Comment allais-tu savoir que je suis de retour? Sois prudente avec moi dans cette maison. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Sois prudente avec moi dans cette maison. As-tu entendu ce que j'ai dit? Tout ce que tu fais actuellement n'ira pas aussi loin. Bébé, je te... Bébé, bébé, je, 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 j'ai préparé ton repas, ton repas préféré. J'ai préparé ton repas, je n'ai pas encore mangé, je, 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 veux-tu manger maintenant? Je, bébé, je sais que tu es fatiguée, je sais ce que tu fais. Mais tout est conscient, j'ai vu un autre côté-là. Je, bébé, je, 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 Sous-titrage ST' 501 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 ok calme toi je dois me calmer tu as réussi à mettre mon ami théo et tu me demandes de me calmer calme toi mike tu n'as pas un bon coeur tu es méchant tu es vraiment un démon calme toi j'ai dit calme toi qu'est-ce qu'il y a bienvenue bébé tu es là qu'est ce qui se passe dans ma maison c'était quoi c'est que je venais de voir je ne comprends pas tu ne comprends pas tu es tu es tu en relation avec elle réponds moi est ce que tu cherches les femmes est ce que je sais 1 tu m'as conduit à ce que j'accepte qu'elle vient vivre avec nous mais voilà maintenant c'est quoi le problème 1 cc soit que tu tu la caresse ou ou tu touches sa tête ou ou soit encore que tu touches c'est ça peux tu me dire c'est que ça veut dire mike je suis tellement choqué à propos de tout ce que tu es en train de me dire comment peux-tu penser que je suis une lesbienne mais dis moi qu'est ce que tu avais fait l'issé en train de faire c'est juste l'amour et l'affection l'amour et l'affection c'est ce que tu dis n'est ce pas l'amour et l'affection dans ma maison et en quoi est ce que cela est différent du lesbianisme c'est très clair que tu n'es pas la femme que j'ai épousé je te dis elle doit être inquiète vu tout ce que tu viens de dire j'espère que tout va bien mike il est là à mon cher mon cher content de te voir j'ai t'appelé mais tu ne me décrochez pas qu'est-ce que c'est pas je te souhaite la bienvenue mike qu'est-ce que c'est passé je vous ai entendu crier et ta femme était en train de pleurer qu'est-ce qui se passe mon cher il y a des choses qui se passent dans ma maison avec lesquels je ne suis pas à l'aise comment mon épouse avec cette femme elles ont une histoire cette fille de la romance dans ma maison oh miséricorde c'est inacceptable seigneur et pitié mike c'est tellement dur à avaler pourquoi tu penses à cela je les sais donc je les crois donc je les ai attrapé en plein acte dans ma maison en tout cas je ne peux pas l'accepter dans ma propre maison calme toi ok 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 maintenant je comprends je comprends donc tu l'as interpellé à propos de ça c'est pour cela qu'elle est sortie je m'en fiche elle peut le faire autant qu'elle le veut je m'en fiche tout ceci commence à me dépasser dans cette maison peux-tu imaginer qu'elle n'a pas pu m'appeler lorsque j'ai quitté la maison sans avoir mangé la nourriture qu'elle était en train de préparer nous avons tous remarqué lorsque sa propre femme n'éprouve plus de l'amour pour soi oh non ça c'est pas grâce ce n'est pas non 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 dis moi que ce n'est pas vrai Agu attends que je prenne quelque chose pour que nous allions dehors ce n'est pas possible grâce non 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 ce n'est pas possible grâce grâce de tout le monde non 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 ce n'est pas possible bonjour oui bonjour tu es Félissa je pense monsieur est-ce que je vous connais pourquoi tu es pourquoi désolé je veux dire j'ai beaucoup entendu parler de toi beaucoup en tout cas oui non 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 tu peux rester là où tu es il n'y a pas de problème d'accord Mike je t'ai dit tu avais raison mais tu imaginer elle a voulu venir ici elle n'a même pas senti que j'étais là elle ne m'a même pas regardé ça fait dire que je ne représente rien pour elle imagine un homme comme moi quelqu'un comme moi écoute moi bien c'est vraiment sa petite amie ça prouve exactement les comportements d'une lesbienne dans ma maison il faut que tu fasses quelque chose ne t'inquiète pas je vais le gérer on peut partir ok ok mon téléphone allons-y ok bon après-midi monsieur bon après-midi monsieur j'ai reçu un message au téléphone que vous m'avez transféré une somme de 50 000 lira que dois-je faire avec cet argent monsieur cette somme de 50 000 lira c'est pour ton transport utilise-les pour payer le transport faudrait que tu partes de chez moi je ne veux plus te voir ne serait-ce qu'à côté de ma maison m'as-tu entendu c'est 50 000 lira c'est le dernier acte de gentillesse que je ferai pour toi dans cette maison m'as-tu entendu va maintenant prendre tes affaires et pars merci d'accord monsieur j'ai entendu homme sous votre respect j'aimerais avoir votre numéro de compte monsieur pour que je puisse restituer cet argent le fait est que je n'en aurai pas besoin mais tu n'as pas entendu ce que j'ai dit est-ce pas non Mike calme tu n'as pas entendu ce que j'ai dit s'il te plaît pardon 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 écoute-moi très bien je ne veux pas utiliser la brutalité sur toi est-ce que tu m'as entendu prends tes affaires et ne dis rien à ma femme et va-t'en si tu veux avoir la paix ça va ça va est-ce que tu m'as entendu ça va aller ça va aller on t'a déjà donné l'argent en fait c'est le moment de partir il faut vraiment que tu t'en ailles merci Mike mon ami tu as fait vraiment un bon choix tu as trouvé une solution tu lui as donné vraiment l'argent oui tu as trouvé une solution c'est fini cette bêtise elle doit seulement quitter ta maison et là tu vas vivre en paix waouh ça c'est mon ami toi même tu le sais une bonne solution qu'elle parte d'ici c'est vraiment une solution waouh il faut vraiment que je parte es-tu vraiment sérieux donc elle pleurait lorsqu'elle avait appris oh oui elle a vraiment eu un coeur brisé mais tu connais tu connais les femmes avec leur drame mais très bientôt elle va reprendre à marcher sur ses pieds tout ce dont elle a besoin maintenant c'est du temps et je dois lui accorder du temps pour qu'elle se calme et lorsqu'elle va reprendre ses esprits je vais mais je sais qu'elle va reprendre très bientôt ses esprits je suis content que tu sois heureux honnêtement si je peux me le permettre je suis sûr que tu fasses l'amour fais l'amour avec elle montre lui que tu l'aimes et tu l'aimes beaucoup écoute montre lui que tu l'aimes d'une manière particulière il faut le faire comprendre que ce que tu as fait était juste pour votre intérêt pour sauver votre amour est-ce que tu comprends ? tu as raison tu as vraiment raison tu as raison il faut que tu l'effaces j'ai moi aussi pensé à ça et lorsqu'elle va revenir je je vais lui donner un peu de sucre elle va adorer tu vois elle est quand même ma femme elle est quand même ma femme je sais que ça va bien se passer elle va adorer je sais qu'elle va vraiment adorer ça tout ira mieux elle est vraiment ma femme je l'aime attends excuse-moi oui allo ah ah Fred oui je t'envoie l'audio en fait tu dois envoyer lundi envoie le lundi oui il est là on est en train de causer ok très bien Fred un peu de sucre dans santé un peu d'amour avec elle tu vois maintenant elle porte vraiment son idée de partir de ma maison Félix est partie et maintenant elle veut la suivre voilà maintenant mon cher mais dis-moi qu'est-ce que nous va pas avec grâce qu'est-ce qu'il ne va pas avec elle dis-moi qu'est-ce qu'il y a de dette à Grace jusqu'à tel point d'abandonner vraiment son mari je ne je ne crois pas à cette merde de dette je ne crois pas à ça du tout quelle dette doit-elle peut-être que peut-être qu'elles se sont passées juste un accord de vivre ensemble pendant combien de temps va-t-elle continuer à aider cette pauvre fille qu'elle a ramassée à partir de Facebook comme si je m'en doutais Mike tu ne devrais pas dire ça la seule chose que nous devrons penser maintenant c'est comment voir ta femme où peut-elle bien partir elle peut être au village elle peut être au village à côté de sa maman peut-être qu'elles peuvent être ensemble en train de passer du bon temps oui écoute appelle ta belle-mère oui elle cherche à découvrir penses-tu oui on doit savoir où elle se trouve on parle à sa mère et cherche à savoir si elle se trouve en tout cas mon cher en tout cas tu me surpasses deux fois tu ne manques jamais d'idées tu proposes c'est toujours des bonnes choses oui c'est ça hein finit d'abord mais elle ne prend pas je suis sûr qu'on parte en fait qu'on part la voir hein il faut qu'on la voie dans ces cas alors je ne pourrais pas aller seul tu es mon ami et j'aimerais que tu viennes avec moi est-ce que c'est nécessaire mon cher viens avec moi allons la chercher là-bas ok comme tu insistes je vais partir avec toi mais je ne vais pas en fait je vais compléter quelque chose avant oh 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 pas de problème je vais te permettre que tu ailles là-bas finir toutes tes tâches oui soit en tout cas laisse pour ça et mais qu'est-il de ta voiture alors mon cher n'est-ce qui parle ni ça c'est un idiote à prier tout ce que j'avais ok d'accord pas de problème nous devons quand même trouver une solution pour tout régler c'est ça mon problème avec lui maman à chaque fois que j'essaie de l'écouter qu'il n'y a rien entre moi et elle maman il se fâche toujours et il ne veut même pas m'écouter maman mais qu'est-ce que je dois maman ce que tu as fait est vraiment mauvais maman tu ne devais pas partir sous n'importe quel prétexte tu étais supposée rester avec michael pour toujours rien ne devait se mettre entre vous mais regarde donc maman tu veux aussi voir félicia partir maman si tu vois cette fille tu me donneras raison d'avoir accepté d'habiter avec elle elle a besoin d'aide maman je sais tout ça mais déjà et si ton mari il me reste que tu l'abandonnes à cause de ton ami est-ce que tu t'attends parler tu n'as pas de respect envers l'homme qui t'est gardé sous son doigt avec ton ami tu vivais chez lui tu mangeais avec son argent tu vivais avec son argent et tu prenais soin de ton ami pour laquelle tu as quitté la maison avec son argent et jusqu'à présent tu ne ressembles même pas à des remords le fait est que tu dois rentrer chez toi pour demander pardon à ton mari mets-toi à genoux et supplie-les pour qu'ils puissent te pardonner maman arrête de m'appeler maman si tu répètes encore ces mots maman je vais m'occuper de toi tu dois faire exactement ce que je t'ai demandé excepté si tu as envie de te déambuler dans la rue et rencontrer les hommes pour lesquels tu as quitté la maison de ton mari tu ne resteras pas chez moi n'importe quoi maman et que tu trouves qu'il a épousé ton ami oh oui et s'il prenait ton ami à ta place que vas-tu faire ton ami ne quittera pas la maison de son mari pour toi tu as fait tout ça parce que tu es une stupide je ne t'ai pas élevé de cette manière pas du tout ne m'appelle pas maman parce que si je vais me parler tu ne vas pas me reconnaître donc arrête moi ça je te vois déjà là-bas en train de supplier ton mari maman je ne veux pas que tu m'appelles si tu continues je vais me fâcher tu me connais ma fille grâce était malade elle a été traité trois mois plus tard elle a fait une réchute et les mêmes symptômes ont rébrilli le médecin qui l'a traité nous ont dit que ses reins étaient endommagés donc ma fille a besoin d'une transplantation il me faut 10 millions pour la transplantation tu sais comment j'ai dit je ne sais quoi vendre je ne sais pas comment c'est je suis en train de regarder ma fille tous les jours en train de mourir qui dois-je vendre vers qui dois-je me tourner je suis en train de voir ma fille en train de souffrir tous les jours où est-ce que je vais trouver la somme des 19 millions il s'agit de 10 millions d'une est là une manche une pérille parce qu'à cause de cette maladie j'avais aussi perdu ma mère aujourd'hui je ne pleure des mères à cause de ça oui maman grâce est très précieuse pour moi et je n'accepte des rites de la perdre et si mon père était encore en vie maman je crois qu'il allait faire la même chose maman je n'ai pas envie que tu pleures je veux que nous soyons fortes nous allons surmonter ces problèmes ensemble je suis sans quoi c'est bon je ne sais quoi dire je ne savais pas que les anges vivaient parmi nous j'avais perdu tout espoir j'ai croyé que j'allais perdre ma fille non donc ma fille grâce va vivre ma fille va vivre maman ça suffit allez j'avais perdu espoir maman merci merci beaucoup que j'ai été ça suffit tu es grasse oui maman qu'allons manger maman c'est à moi que tu poses cette question je pense qu'il y a un peu de riz qui était resté le matin va prendre un peu de patates c'est ce qu'on va manger maman encore du riz vas-y mais nous pouvons quand même pas jeter ce qui était resté va prendre un peu de patates comme ça nous allons mélanger avec les riz et manger les soirs comment ça les riz encore qui veux-tu manger d'autre maman je suis fatiguée de manger les riz tous les jours dans ce cas va trouver quelque chose d'autre va acheter avec ton argent au marché va faire les patates vite s'il te plaît qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce que tu as grâce oh mon dieu qu'est-ce qu'il se passe grâce qu'est-ce qui t'arrive de toutes ces choses que je vous ai expliqué y a-t-il un endroit où je lui ai fait du mal lui ai-je fait du mal et ma femme veut détruire cette bonne famille que nous avons bâti juste à cause de son ami Félicien tu n'as rien fait de mal mon fils je te comprends ce qu'a fait ma fille est très mauvais je le sais j'ai beaucoup de regrets à cause de cet acte je lui ai dit ça elle ne va pas le lier mais cette fille Félicien qui vivait chez toi elle avait vendu tout ce qu'elle avait hérité de sa famille elle avait vidé son compte bancaire elle avait vendu tout ce qu'elle avait de valeur juste pour s'est rassurée que ma fille si présente je veux dire votre femme puisse vivre sinon en ce moment elle allait déjà être morte oui maman je sais je sais mais bien que ça elle ça ça ne fait pas qu'elle désobéisse à mes ordres tu vois tous les deux la communication est un élément très important dans un couple s'il y avait une bonne communication entre vous tous ces six n'allait pas arriver vous alliez toujours être ensemble en ce moment et tous ces drames n'allaient pas avoir lieu nous sommes arrivés tu peux descendre mais descendons nous sommes déjà arrivés mon cher ami descendre bon après-midi Félicia Félicia mais qu'est-ce que c'est mon cher oui je oui j'avais pris le temps de causer avec elle et j'avais compris ce qui n'allait pas lorsque tu lui avais demandé de quitter ta maison tu sais je lui avais recommandé quelque chose en fait je lui avais aidé je voulais vraiment savoir ce qui n'allait pas elle était avec moi j'ai essayé de l'écouter et j'ai compris tout ce qu'elle disait je trouvais qu'elle n'était pas celle qu'on pensait c'est une bonne fille enfin tout ce qu'on disait à propos d'elle c'était faux c'est faux mais c'est ça oui oui c'est comme ça Et mes enfants Que Dieu soit loué Délicieux Oh ma vie Certainement En tout cas mon cher Tu ne manques jamais de très bonnes solutions Il fallait encore une fois que tu vas te taper Je ne lui ai pas dit que tu étais venu aussi Par exemple la quête je suis venu directement Pour qu'il n'y ait pas Tu es méchant Ça c'est mon gars Mon cher ami En tout cas merci beaucoup Le studio de doublage d'Aforevo Vous propose des services de doublage haut de gamme